... Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 2 février, déjà le 2 février, 2023, 10h36, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours très appréciés. Un autre événement bizarre s'est produit, en Californie, c'était dimanche, je pense, autour de, à Los Angeles plus précisément, à l'aéroport le plus fréquenté, et ça a été une panne de courant. Alors, donc, encore une panne du service, hein, des aéroports, il y en a eu un il y a deux semaines à peu près, ou autour de, une panne de courant de près de 45 minutes a frappé l'aéroport international de Los Angeles vers 14h, non, non, c'était aujourd'hui, 14h30 aujourd'hui, interrompant les contrôles des passagers et retardant potentiellement les vols. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie a déclaré que ses équipes avaient établi, ou rétabli le service, et que la panne faisait l'objet d'une enquête, nous rapporte deadline. Le courant a été rétabli dans la plupart des endroits où on est en train d'être, où sont en train d'être remis sur pied, selon un tweet du compte officiel de cet organisme gouvernemental. L'aéroport avait tweeté plus tôt que la plupart de nos terminaux étaient touchés par la perte de puissance et les équipages évaluaient le problème. Donc, les contrôleurs aériens ne peuvent plus travailler, tu ne peux plus contrôler les avions, les diriger. C'est un vrai, vrai bordel, ça s'était produit, je pense, entre autres, mais c'était partout aux États-Unis, les vols intérieurs, il y a deux semaines à peu près, hein. Donc, la fameuse FAA, la Federal Aviation Administration, a déclaré dans un communiqué que la tour de contrôle du trafic aérien est alimentée en électricité et est en mesure de fournir les services réguliers. Jusqu'à présent, le département fédéral de la sécurité intérieure envoie toutes les questions aux autorités locales. Mais à 14h35, heure du Pacifique, l'aérodrome fonctionnait normalement, mais certains terminaux, feux de circulation et autres systèmes pourraient ne pas être alimentés. Donc, il y a eu d'autres événements comme celui-là. L'histoire a attiré l'attention des médias, parce que la panne dans l'un des aéroports les plus fréquentés au monde fait suite à des attaques intentionnelles répétées contre des centrales électriques à travers le pays ces derniers mois, je vous en avais parlé de ça, qui font toujours l'objet d'une enquête par le FBI et les forces de l'ordre régional. Il y a eu près de 100 attaques de ce type sur le réseau en 2022. La plus récente s'étant produite dans le comté de Moore, en Caroline du Nord, en décembre. Les autorités ont déterminé que l'attaque et la panne très médiatisées de deux centrales électriques qui ont laissé des milliers de personnes dans le noir pendant plusieurs heures étaient les résultats délibérés de coups de feu, donc il y a des groupes qui s'attaquent au réseau électrique aux États-Unis. Et c'est de plus en plus répandu, ça fait déjà des mois et des mois que ça se produit. C'est vraiment très, très intriguant. Qui sont ces groupes-là? Des anarchistes, des environnementalistes. On est incapables et le FBI est encore en train d'enquêter là-dessus. Et là, on peut imaginer que là, c'est les fameux Grammy Awards, je ne sais pas s'ils ont lieu ou ils vont avoir lieu. Ça avait lieu dimanche, donc là, tout ça, c'était naturellement dans le cadre de ça. Ça rendait les gens très nerveux. Donc, vraiment, on peut s'attendre, on va le voir, à beaucoup, beaucoup de perturbations au niveau des réseaux électriques dans les semaines et les mois à venir. Que ce soit délibéré ou non, que ce soit via une grosse tempête géomagnétique, attendez-vous à avoir, parce que ça peut être aussi, mais là, ce n'est pas le cas maintenant, parce qu'on parle de coups de feu, des centaines de coups de feu qui ont été tirés dans plusieurs, une centaine d'événements reliés à des coups de feu. Donc, on tire sur des transformants, j'imagine, on détruit le réseau de transport. Mais attendez-vous à des cyberattaques majeures qui vont toucher les réseaux de transport électrique dans le contexte géopolitique actuel. Et le Fonds, et le Forum économique mondial nous a prévenu de ça. On s'attend à quelque chose de majeur. C'est comme si on nous l'annonçait, que ce soit planifié ou non, mais c'est certain qu'il y a des cyberattaques qui s'en viennent, qui vont toucher dans nos pays des secteurs névralgiques, que ce soit le secteur médical au niveau des hôpitaux, au niveau des soins, au niveau des opérations, des salles d'opération. Tous ces équipements-là, souvent, c'est de la haute technologie qui est reliée à de l'informatique, que ce soit au niveau des aéroports comme ceux-là, que ce soit au niveau même du transport électrique qui est tout informatisé. Et c'est pour les criminels de la cyberattaque, c'est facile, surtout si tu es un État, un pays qui a tous les moyens possibles et imaginables et qui a des espions partout. Attendez-vous à des événements de plus en plus. On a vu la quantité, le nombre d'événements de cyberattaques qui se produisent, dont on n'entend pas parler, ou des fois très peu, qui visent des villes, des services, justement, hospitaliers ou autres, et où on demande des rançons. Donc, wow, je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais on ne s'en va pas vers plus d'harmonie et de paix. Ça, c'est un événement qui nous le rappelle, et les menaces aussi, et que le Forum économique mondial, cette année, nous a prévenu de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada